Bonjour et bienvenue à l'école de Floss marketing. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple d'un problème qui s'est créé avec un dispositif digitale. Probablement vous avez déjà apprécié ça. Vous allez dans le supermarché et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cartes qui s'arrêtent à l'autre. Probablement vous allez commencer à payer dans une demi-heure. Donc, en fait, cette vidéo a été prise dans un supermarché français. Ils réussissent dans certains de ces supermarchés pour résoudre la situation grâce à un dispositif digitale qui est très discrète. En fait, vous ne pouvez pas le match même si vous connaissez un petit peu les dispositifs connectés ou si vous êtes un peu curieux. Parce que ce qui s'est passé et comment ils résoudront ça, c'est grâce à un dispositif digitale qu'ils sont juste insécutés sous la table du cacheur. Donc, si vous zoomz sur ça, c'est comme ça. C'est comme deux tubes avec des grids devant les autres. Et en fait, c'est un cousin d'un composant, qui est le HCSR04, qui est ce qui est vraiment affordable. Si vous allez sur AliExpress, AliExpress, vous verrez que ce composant ne coûte rien. Et vous avez différents types. Comme vous pouvez le voir, c'est juste 30 cents. Et en fait, ce que ce composant fait, c'est qu'elle envoie des vagues, je pense que c'est des vagues de sonne, d'une distance de près de 4 à 3 mètres. Et si elle face un obstacle ou quelque chose, en front de ces deux tubes de grids, le signal revient à ces tubes et en fait, indique à quelle distance l'objectif a été atteint. Et c'est très intéressant, parce que, bien sûr, dans le cas de cette table, si vous obtenez une carte, qui est juste ici, ça signifie que les vagues ne sont pas envoyées jusqu'à 3 mètres, mais juste jusqu'à, à 20 ou 10 cm, selon la façon dont la carte est insérisée sur la ligne. Et ce qui se passe ici, c'est que quand il y a une carte, qui est en front de ces deux grids, c'est envoyé directement à l'information que l'entreprise est basée. Donc, c'est ce que vous avez ici, comme la ligne numéro 2, la ligne numéro 5, la ligne numéro 8 et 7. Et ici, la carte dit que vous devriez attendre jusqu'à ce que vous conduise à travers les prochaines desquelles et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, quand une carte est restée dans ces grids, ces tubes, ça signifie au terminal qu'il n'y a pas de carte donc il y a un délai, quelque chose comme 5 secondes avant de l'annoncer. Et il annonce la carte à laquelle vous pouvez aller. Donc, ce que vous pouvez techniquement faire, en fait, si vous voulez reproduire exactement le même système, c'est d'aller et acheter ce composant qui a juste 30 cents et puis l'ajouter à un arduino ou à un Raspberry Pi et ensuite, vous avez ce système en place. Vous devez juste coder le programme qui explique à la carte ce que vous souhaitez faire si ce composant vous donne une certaine valeur, donc, dans mon cas, 20 cm ou 10 cm selon ce qui se passe. Et c'est tout que vous devez savoir sur les dispositifs connectés. Ils sont ici pour résoudre des problèmes, typiquement queues. et bien sûr, tout votre travail c'est de trouver les différents problèmes que vous avez dans votre organisation et tous les dispositifs connectés peuvent fixer ces problèmes. Merci d'avoir regardé.